Justice, justice pour Sébastien ! Depuis le début de l'affaire il y a trois mois et la création mi-août du collectif de soutien, c'est la première fois qu'ils se mobilisaient. L'actu en bref de ce mercredi, c'est tout d'abord ce rassemblement en fin d'après-midi devant la préfecture d'une trentaine de personnes pour défendre la cause de Sébastien Raoult. Ce jeune spinalien de 21 ans soupçonné par le FBI de piratage informatique, arrêté et incarcéré au Maroc, d'où il pourrait être extradé vers les Etats-Unis. Les faits reprochés s'étant déroulés en France et l'instruction judiciaire menée par les magistrats français, ses proches et ses soutiens souhaitent que Sébastien soit jugé en France. Ce mardi, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour traiter cette affaire. Plutôt une bonne nouvelle pour son père, pour qui la justice, comme le garde des Sceaux, ne peuvent désormais plus faire la sourde oreille. Au besoin, l'avocat de Sébastien Raoult pourrait saisir le conseil supérieur de la magistrature ainsi que le conseil d'Etat. Le rendez-vous demeure un incontournable, attendu par les Spinaliens, les Vosgiens et même bien au-delà. Une nouvelle édition du festival de théâtre burlesque « Les larmes du rire » se tiendra du 30 septembre au 11 octobre à Epinal, au centre des congrès. Spectacles musicals, chansons, théâtres ou encore seuls en scène, 11 spectacles sont au programme. Jean-Jacques Vannier en sera le parrain et sera présent pendant trois jours. Autre tête connue, celle de Bruno Gassiot et de Philippe Lalièvre. Mais tous les artistes sauront à coup sûr vous détendre les zygomatiques. C'est depuis 40 ans la marque de fabrique des larmes du rire. Musique A l'heure de toutes les rentrées, la souris verte, scène de musique actuelle d'Epinal, a dévoilé sa programmation pour les trois prochains mois. La culture doit être au centre de toutes nos attentions dans un contexte géopolitique mondial bouleversé, a précisé le président de la communauté d'agglomération spinalienne Michel Henrich. On citera pour donner envie cette tête d'affiche, la venue en partenariat avec le NJP de Lucia de Carvalho pour les musiques du monde, Gnawa Diffusion ou encore au registre de la chanson française, Laura Kahn. Première ouverture des portes le dimanche 11 septembre lors de la braderie d'Epinal avec la traditionnelle convention du disque pour chiner vinyle, accessoires et autres goodies. Musique 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 Musique